Salut les Geekos, on se retrouve cette année pour vous présenter le Savoie Retro Games qui a ouvert ses portes à Chambéry pour sa 7ème édition. Un salon qui n'a cessé d'augmenter de taille, de population, de stand, de tout ça. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. J'ai passé un agréable moment et j'espère que vous en passerez un aussi bon en regardant cette vidéo. Dans cette vidéo, vous allez découvrir le parcours que j'ai eu le samedi matin de 10h jusqu'à 14h30. Il y a une énorme partie cosplay dans ce salon, de concours cosplay, des personnes qui viennent d'ailleurs de plusieurs pays. Nous n'en parlerons pas, je ne suis pas assez passionné et je n'y ai pas assisté. J'ai assisté aux allées, je vous ai expliqué les allées, tous les stands que j'ai vus, tout ce qui m'a plu et aussi une conférence qui m'a beaucoup touché. Et vous allez aussi voir lors de mon parcours que tout peut arriver dans un salon, surtout si vous n'avez une caméra, vous verrez en temps voulu. J'ai donc entamé cette balade avec caméra à la main pour que vous puissiez découvrir avec moi, d'ailleurs en ce moment même, mon premier aperçu dans les allées. Voilà, à 10h20 du matin, très exactement, le temps que je rentre tranquille, que je regarde le plan. Et il ne m'a pas fallu longtemps pour être finalement, déjà pour rencontrer pas mal de monde que je connaissais, que ce soit connu, pas connu, Marcus, tout ça. Et le grand, d'ailleurs, Ruy Pascual que vous voyez normalement en ce moment à l'écran, qui est venu avec son caméraman, qui avait un petit souci. Bon, je ne vais pas raconter les soucis qu'ils ont, mais si je pouvais l'aider, tout simplement, aller faire une interview, vous verrez tout à l'heure laquelle, enfin, aussi une interview sur la grande scène principale, qui était tout simplement avec le dessinateur de Ken le survivant, tout simplement. Voilà, donc c'était un petit... Je ne vais pas l'expliquer dans la vidéo, on n'est pas là pour raconter ma vie, mais voilà, comme quoi, dans le salon Retro Games, vous pouvez très bien, si vous avez une caméra, vous faire accoster par des personnes très célèbres qui vous demandent de l'aide, parce que, voilà, c'est du direct, c'est de l'impro, c'est... Voilà, j'ai été très content de pouvoir les aider, de pouvoir les assister, ils étaient très gentils, et, voilà, ils ne m'ont pas bloqué trop longtemps, j'ai pu continuer mon parcours par la suite. Et à quelle heure ? À 11h30 ? Mais à un peu avant, comme ça, vous m'expliquez un peu. Une minute avant. Une minute avant ? Une heure quarante. Une demi-heure ? Je fais un tour du salon avec ça, et puis je reviens vous, il n'y a pas de problème, c'est que je peux aider. Comme à son habitude, le savoir Retro Games vous proposait déjà une grosse partie cosplay en concours, ou tout simplement en présentation de son cosplay sur scène, avec des gradins gigantesques, ça, on l'avait déjà vu l'année dernière lors de la session d'Alberville, et c'est vrai que ça met vraiment l'ambiance, on entend tout le monde crier, tout le monde applaudir, c'est ce qui fait beaucoup l'ambiance du salon. On pouvait aussi jouer à d'innombrables consoles de toute époque sur des jeux rétro, sur une grande partie, vous le verrez, je vous montre un petit morceau là, mais vous verrez tout à l'heure que c'était très grand et spacieux, on ne se marchait pas dessus, c'était vraiment très agréable de se poser une console, en tout cas moi, lors de mon parcours, elles étaient très accessibles. On croisait des Youtubers en conférence ou dans les allées, des vendeurs de n'importe quoi, de petits gadgets, de jeux vidéo rétro, de plein de choses, il y en a même qui vendaient la possibilité de jouer à un jeu de sabre laser dans Casque VR, en gros c'était 2€ la chanson, peut-être un peu trop cher, mais grâce à ça finalement il n'y avait pas la queue, donc c'était très accessible si vous aviez 2€ sur vous. Vous pouviez aussi croiser des stands de bijoux ou alors de sculptures sur bois qui reprenaient l'univers geek, vous pouviez aussi rencontrer des personnes célèbres qui vous signaient des autographes, avec qui vous pouviez parler, voilà, c'était très accessible en tout cas en ce samedi matin, ce qui est très important puisque justement moi je pouvais y aller que là, et je m'étais dit, bon bah comme c'est samedi, il y aura du monde, ça va être pire que d'habitude où j'y vais le dimanche après-midi où il n'y a plus trop de monde, mais voilà, donc c'était très accessible, j'ai trouvé ça sympa, c'était vachement espacé en tout cas, si vous connaissez le phare à Chambéry, il y a un étage qui tombe tout autour de la salle, et sur cet étage que des stands sur lesquels on pouvait simplement interagir, j'ai envie de dire, voilà, c'était vraiment assez bien foutu, et quitte à encore s'améliorer l'année prochaine, puisque l'édition est prévue encore pendant 8 ans je crois, si je ne me trompe pas, sur Chambéry, mais voilà, il y a vraiment de quoi faire, il y a du potentiel, et c'était déjà très très bien comme ça. Chambéry Ce qui me passionne le plus dans ce salon chaque année, c'est la partie rétro gaming. La partie rétro gaming qui est cette année donc très espacée, très aérée, avec des consoles innombrables qui vous permettent vraiment d'accéder à plein de jeux qui vous rappelleront votre plus tendre enfance, ou tout simplement qui pourra vous permettre de faire découvrir à votre relève, j'ai envie de dire, voilà, c'est vraiment des jeux qui, enfin il y a un énorme travail en tout cas sur les jeux qui sont proposés, comme vous le voyez à l'écran, pour moi voilà, c'est quand même très réussi à ce niveau là, puisque ce qui manque peut-être un petit peu, c'est des personnes qui vous expliquent les jeux, en tout cas pour les plus jeunes, mais voilà, après c'est un peu comme nous, si on prend une manette, on a des images, ça bouge dans tous les sens, on est content, et on fait ce qu'il y a à faire, super endroit en tout cas dans ce salon, pour vous divertir, et même geeker pendant des heures, avec les larmes aux yeux. Ce que j'aime beaucoup dans le savoir-être au game, c'est que c'est un salon qui reste convivial, j'irais presque familial, puisque vous pouvez rencontrer d'innombrables stars très proches de vous. J'ai Carole Keaton, ma grande amie, qui m'a fait coucou lorsque je l'ai vu, Marcus, mon grand pote, qui m'a fait coucou quand je l'ai vu, j'ai vu Julien Chiez, j'ai vu Y-Penser ou Superflamme, que je connais pas beaucoup, mais finalement, je les connais peut-être un peu plus que certains, parce que moi je suis passé à 30 cm, voilà, non, c'est vraiment pour vous dire, que ce salon vous permet d'avoir accès vraiment très facilement à vos stars préférées, et comme vous le voyez encore sur les images, les personnes sont très souriantes, très heureuses d'être ici. C'est un super moment à passer. Vous pouviez aussi croiser R2-D2, qui jouait avec un enfant, qui déambulait dans les allées, c'était normal, voilà, c'est ça le savoir Retro Games aussi. Comme je l'ai déjà évoqué, je n'ai vraiment pas participé au concours cosplay, qui est vraiment une très grosse partie dans ce salon. J'ai croisé des personnes déguisées en Fallout, qui aussi m'ont fait plaisir, puisque c'est un univers que j'aime le plus, d'ailleurs, dans le jeu vidéo, et qui avait vraiment réussi leur cosplay. D'ailleurs, je suis resté un petit peu avec eux. J'ai eu la chance d'arriver au bon moment dans la salle de conférence, puisque le groupe Shinrei jouait une musique de Street Fighter. Sur le grand écran, derrière, étaient publiées des images de combat qui étaient totalement en rythme. C'était complètement voulu, pas de problème, mais ça déchirait tout. Écoutez ça. Voilà ce qui en est de mon parcours dans le savoir-être Games 2018. J'espère que vous avez apprécié, que cela vous a donné envie, pourquoi pas, d'y aller l'année prochaine, qui se passera toujours à Chambéry, au phare. Maintenant, pour ma part, je vais vous laisser avec une longue partie, pour ceux qui s'intéressent, de la personne Masami Suda, qui est tout simplement le dessinateur de Ken le survivant. Une personne très respectable, et ça m'a vraiment fait plaisir d'être à 10 mètres de lui devant, et c'est aussi grâce à ce qui m'est arrivé au début, comme je vous ai dit, avec notre cher ami qui avait besoin d'aide. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine édition, ou à très vite sur goodgamehall.com, site amateur, sur lequel vous pouvez aussi rédiger votre article du savoir rétro game, ou tout simplement sur Games of Crawl, qui est diffusé sur Radio Grésivaudan, station que vous pouvez écouter aussi sur le net. Merci beaucoup, à bientôt !